Mesdames, Messieurs, bon dimanche, comment allez-vous ? J'espère que tout le monde va bien, qu'il fait beau où vous êtes, parce que je vous vois, ne vous inquiétez pas dans les statistiques YouTube, vous êtes nombreux en Belgique, j'embrasse tous les Belges, vous êtes nombreux en Afrique, notamment au Sénégal, en Algérie, j'embrasse aussi toute la communauté africaine, juventine, je sais que notamment au Sénégal, ça pousse très très fort et qu'il y a un énorme soutien, mais il y a aussi en Tunisie, au Maroc, un peuple fantastique, même discours au Canada, bref, on a la chance que la Juve soit suivie dans le monde entier, période pas simple, on parle du Tifoso en général, mais je pense que voilà, que n'importe où, n'importe où vous êtes, aux quatre coins du monde, il y a l'agacement d'une telle situation, désormais il va falloir être focus sur ce Lazio Juve et demi-finale retour de Coupe d'Italie, d'ailleurs je le répète, ça sera moi et seulement moi au commentaire mardi pour cette rencontre sur les antennes de l'équipe, Petite nouvelle, d'ailleurs, avant d'entrer sur le thème du jour, Moïskine ce matin s'est entraîné à part à la Cantina, ça n'a toujours pas fait l'entraînement avec le groupe, donc très peu probable qu'il soit à disposition pour ce match, on verra demain, mais il y a très peu de chances, il y a beaucoup de pessimisme sur une possible présence de Moïskine, on sait que voilà, d'un point de vue offensif, Milik revient tout juste de blessure, mais bon, il n'y aura pas grand chose d'inventer de la part de Max Allegri avec un joueur pour accompagner Dujavlovic, est-ce que ça sera Kizé, est-ce que ça sera Illits, ça ne sert à rien d'en parler. Aujourd'hui, passage à l'entraînement pour commencer à préparer ce match, D'ailleurs, on y reviendra dans les prochaines heures, mais je vois beaucoup de pessimisme en vue de cette rencontre, qui est selon moi fondamentale, je veux dire, cette Coupe d'Italie, que les gens soient agacés, que les supporters soient agacés de la situation, ça c'est un fait, et c'est totalement légitime. Que les gens espèrent que cette équipe ne gagne rien, bon, comment vous dire, la Juve ne gagne rien depuis 3 ans, depuis 2021. Un trophée cette saison, les amis, vous n'imaginez pas à quel point il ferait énormément de bien. J'ouvre la parenthèse, il ne changera rien au futur de Max Allegri, et il ne changera rien à la saison en général avec Casignola. Voilà, ça serait juste un besoin pour dire, oui, la Juve a gagné un trophée, et même, je pense qu'il y a toujours cette rivalité entre le Juventino et l'Interist, l'Interist qui gagne trophée après trophée depuis 4 ans, la Juve qui ne gagne plus rien. Donc voilà, aller remporter une Coupe d'Italie qui fusait là, la Juve est largement, largement favorite, du moins en termes de qualité d'effectif. On y reviendra, évidemment, lors des prochaines heures. Alors, bon, il y a un énorme pessimisme, ça je l'ai dit 15 000 fois en très peu de minutes dans cette vidéo, mais il y a surtout un énorme travail qui va devoir être fait au-delà de l'aspect entraîneur et de cette décision qui arrivera à la fin de l'année. D'ailleurs, je le répète encore une fois, vous êtes nombreux à me parler, est-ce qu'il y aura un changement d'entraîneur jusqu'à la fin de la saison, d'ici la fin de la saison ? Non, la Juve a pris la décision de continuer avec Max Allegri. Après, les six, etc., ça, voilà, c'est des choses qui ne se discutent pas. Oui, peut-être que si Max Allegri avait pris une fessée face à l'Olympique ou un championnat, l'histoire aurait été différente. Mais à l'heure actuelle, il y a cette structure directe qui a été identifiée, c'est-à-dire continuer avec le Toscan jusqu'à la fin de la saison. Au-delà de tout ça, il est clair et net qu'il va y avoir un travail monstre cet été, parce que je suis le premier à dire que c'est une équipe qui n'est pas ridicule, parce que selon moi, il y a des genres de qualités, je le répète, d'un point de vue offensif, la Juve a largement de quoi faire avec Dike Zablaovic. Sur les côtés, Kambiasso fait une très bonne saison, au milieu de terrain, il y a de quoi mieux faire. Défensivement, il y a des joueurs d'un bon niveau, extraordinaire, mais il y a certains cadres qui doivent être un peu plus présents. Donc, il y a quand même une base extrêmement solide et je le répète, ça, ça, ça me porte à avoir beaucoup d'optimisme en vue de cet été. Là aussi, on l'a répété maintes et maintes fois, Christian Lujoun, il va avoir un pouvoir très important, plein pouvoir, etc. Les déclarations de John Elkan l'ont prouvé, il va ramener ses hommes forts, Stéphanel, les pompiers, etc. Donc, il y a une certaine structure qui va être créée. Au-delà de tout ça, les amis, il y a des limites assez structurelles dans cet effectif. Vous avez été nombreux hier à me parler de l'attitude d'Adrien Rabiot, notamment face à Cagliari. Le problème, qui en soit un problème beaucoup plus grave, c'est-à-dire que si on raisonne sur le match Cagliari-Juve, évidemment que d'un point de vue collectif, l'équipe n'a pas été bonne et pour identifier Adrien Rabiot, Adrien Rabiot n'a pas été bon. Même discours, notamment pour un Federico Keza. Mais au-delà de tout ça, ça fait beaucoup trop de matchs que certains joueurs ne sont pas bons. Et quand on parle de certains joueurs, il y a des décisions fortes qui devront être prises. Parce que certains joueurs peuvent ne pas être bons, parce qu'ils n'ont pas une place centrale dans le projet, une place importante et même d'un point de vue économique, c'est totalement différent. Évidemment, quand on parle d'un Adrien Rabiot, par exemple, c'est beaucoup plus compliqué. Il a un salaire important l'année prochaine. Rappelons-le, ça je ne l'ai pas dit sur cette chaîne YouTube, mais il n'y a pas le décret de l'Echita. Bim, ça disparaît, sauf surprise, parce que c'est encore très flou là-dessus. Mais, en toute logique, plus de décret de l'Echita, donc ça ne bénéficierait plus en cas de prolongation d'Adrien Rabiot. Le problème, quel est le problème ? C'est qu'Adrien Rabiot, depuis 3-4 mois, est vraiment hors-sujet. Clairement hors-sujet. Quand on disait la semaine dernière que le plus inquiétant, au-delà du jeu, que l'Iu n'avance plus en termes de points, etc., qu'ils ne sont finalement plus des nouveautés. Que l'Iu n'arrive plus à gagner des matchs. Malheureusement, ce n'est plus une nouveauté. Que d'un point de vue du jeu, là, on raisonne limite en plusieurs années, 3 ans minimum. Mais au-delà de tout ça, ce qui est grave, c'est le sens d'abnégation. Et surtout, la capacité physique à tenir un match par semaine. Quand on voit cette Youwé-là, physiquement, elle fait très très peur. Je porte beaucoup d'espoir en Cristiano Jun, Tully, cet été. Parce que je pense qu'il y aura... Alors, qu'on soit clair, il y aura des décisions fortes qui vont devoir être faites. Même en vue de l'effectif actuel. Quand je dis des décisions fortes, ce n'est pas une non-prolongation d'Adrien Rabiot ou un départ de Mathias Deschios. Pour être très clair, c'est un possible départ de Gleison Bremer, des choix de Rassi qui vont être faits avec des joueurs de retour de prêt, comme des Mathias Sassoulet, etc. Bref, des joueurs qui sont aimés par le tifos de Juventus, qui ont, pour certains, un certain point, voire déjà un cadre important. Je parle de Gleison Bremer. Pour ce cas-là, c'est un cas extrêmement à part. Parce que, vous le savez, il y a une clause. Mais une clause qui n'est pas valable cet été. Mais c'est un joueur qui plaît à la Première Ligue. Et quand on parle de joueurs avec une certaine valeur marchande, à l'heure actuelle, dans cet effectif, il n'y en a pas énormément. Et quand on pense défense, il n'y en a qu'un. C'est Gleison Bremer. C'est sûr que Kishan Ojun l'a répété plusieurs fois en conférence de presse. Le programme de soutenabilité économique. C'était déjà le cas pour Mauricio Livabene, l'ancien administrateur délégué. Donc, de ce point de vue-là, en vue du mercato, il y a un certain travail qui va devoir être fait. En revanche, il est clair et net que mettre toutes les difficultés de cette équipe-là sur les problèmes d'entraîneurs, les problèmes tactiques, c'est au moins se tromper. C'est clair et net, c'est factuel. Il y a un problème d'entraîneur, il y a un problème de tactique, il y a un problème de motivation, il y a un problème de tout finalement à l'heure actuelle dans cette équipe-là. Mais il y a surtout un problème de certains joueurs qui n'ont plus rien à faire dans cette équipe. Et ça, finalement, c'est un point qu'on a tendance à oublier mais qui est la chose la plus importante. Dans une année de reconstruction, parce que ce n'est pas moi qui le dis, ce serait trop simple. Je le répète, je ne suis personne pour le dire et je suis une personne qui donne simplement son avis. Je n'ai aucun pouvoir évidemment au sein de ce club-là. Mais quand on dit que cette équipe-là doit être restructurée, ce n'est pas moi, c'est John Elkan qui parle d'année zéro. On l'avait dit, c'était déjà, entre guillemets, limite une honte pour tout le travail qui a été fait, le travail pour tout ce qui a été fait jusqu'à présent de la part de Max Allegri. Mais quand John Elkan parle de reconstruction d'année zéro, ça veut dire que cette équipe-là repart avec des bases extrêmement solides, doit repartir avec des bases extrêmement solides. La différence, la saison prochaine, c'est qu'économiquement, vous allez avoir la Coupe du Monde des Clubs, potentiellement la Ligue des Champions. J'ose espérer, je raisonne en mode Ligue des Champions. Laissez-moi raisonner comme ça, juste par respect pour ce maillot-là. Parce qu'encore une fois, une non-qualification de Ligue des Champions, ça serait une catastrophe honteuse et qui plus est quand vous connaissez la situation dans laquelle a été et est à l'heure actuelle, avec des points d'avance, etc. Et qui plus est avec des confrontations directes qui vont devoir être jouées, donc une possibilité malgré tout de se rattraper. Mais collectivement, évidemment qu'il va devoir y avoir des changements forts. Si vous voulez mon avis, prolongation d'Andra Rabiot, selon moi, ça doit être quelque chose qui ne doit pas se faire. À droite, il doit y avoir des changements clairs, par exemple les départs de Mathia Deschidio, etc. Le seul souci, c'est les erreurs faites dans le passé. On parle d'Andra Rabiot qui est un joueur à paramètre zéro. Donc forcément que c'est plus simple d'aller régler un souci d'un joueur à paramètre zéro. Si la Juve n'a pas envie de prolonger un joueur, elle ne le prolonge pas. Même si on sait à quel point c'est une situation particulière parce que le joueur est en position de force, etc. Pour d'autres joueurs, c'est beaucoup plus compliqué. Ça a été le cas pour Alexandro pendant des saisons et des saisons. Finalement, cet été arrivera la saison de son départ. Mais prolongation qui a fait que derrière, il y a eu des erreurs qui ont fait que derrière, ça a entraîné une permanence. Même discours pour Mathia Deschidio avec une prolongation jusqu'au 30 juin 2025. Donc la saison prochaine, il est encore sous contrat. Donc il faut potentiellement trouver une solution de ce point de vue-là. Même offensivement, trouver des solutions à Moïskine, à Milik. La Juve ne peut pas repartir avec de tels éléments. Donc il y a une certaine structure qui va devoir être faite. D'où le travail de Christian O'Joun, de ce point de vue-là. On parle d'un travail monstre. Parce que quand on parle d'année zéro, on parle de basse solide, mais surtout avec des limites structurelles assez importantes. Donc voilà. Dans cette vidéo, je voulais vraiment partager mon point de vue de ce point de vue-là. Si je peux avoir cette rime et cette répétition. Vous, dans les commentaires, dites-moi si vous êtes d'accord avec cette ligne des lectures. N'hésitez pas évidemment à vous abonner. Et puis on se retrouve évidemment dans les prochaines heures pour parler de ce « Let's see you way ».